bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur age of empire ou là il a un joli costume lui remarquez c'est pas le plus beau alors attendez je suis là il est pas mal donc aujourd'hui on se retrouve sur age of empire pour continuer le mode campagne et donc il me semble qu'on s'en était arrêté voilà on s'est arrêté à l'isie la pirate donc je vous propose qu'on commence pour tenter d'arriver au mystérieux lac de la lune avant les ottomans morgan met le cap sur le nouveau monde mais est contraint de s'arrêter donc le lac de la lune je vous rappelle que c'était le lac le fameux lac qui donne la vie éternelle continue à cette époque la traversée de l'atlantique était alors réservé aux plus courageux pour servir les chevaliers de saint jean morgan était prêt à relever n'importe quel défi que lui réservait le nouveau monde terre je l'ai vu à moi alors vous aurez votre or mais prudence ces eaux sont inconnus un rien que dans les Nichts aïe 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 oubliée bourre et l'explosif il a surgit de nulle part événement tougher du ici lisa pụng c'est livré vos navires et vous aurez d'かった sous nos chevaliers bendantzembretten bak ok je commence à voir le truc on se fait attaquer par des pirates mesdames et messieurs ça commence bien pour le début d'épisode donc en tout cas j'espère que le premier épisode vous aura plu je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu pirate droit devant capitaine ouais on avait remarqué c'est vraiment pas cool ça alors nous je suppose qu'on est dans ce navire nickel ils ont tout débarqué notre navire est très endommagé fondé une colonie sur cette île et attendez que d'autres navires arrive de malte ok alors construisait un centre ville alors donc simpson oui voilà c'était avec le chariot bâché vous voyez on peut construire notre centre ville c'est le centre de notre colonie c'est celui qui nous permet par exemple de faire sonner le tocsin pour que les colons rentrent il nous permet aussi de créer des colons donc pour sans nourriture il me semble alors on a des petits soldats on a des arrêts pour continuer à développer la colonie il nous faut des bâtiments militaires et un port pour combattre cette pirate d'accord alors déjà on va les laisser récolter les les ressources en attendant on va aller explorer un petit peu notre petite île par exemple là pour voir ce qu'il ya par là à d'accord ça commence bien aïe ok on a un petit problème alors les arbres à port à bas regarder y'a même des commandes de 200 ans j'ai essayé de les faire attaquer on a des ressources en plus on va les mettre avec morgan black enfin les hussards on va essayer et même alors les indigènes doivent nous prendre pour des pirates hostiles ben on n'est pas tellement des pierres style mais bon alors ok c'est bon pour les colons alors et je vais en prendre deux pour construire la caserne de construire le port de cette pirate il nous faut de nouveau de 2 pour faire un petit moulin alors pas le faire plutôt par là alors attendez écoutez là ça craint il ya des et des ennemis aïe ok d'accord ça commence bien et qu'est ce qu'ils font les hussards là ils font strictement rien oh là là alors ok je pense qu'on va d'abord commencer par éliminer ces indigènes car ils nous embêtent drôlement voilà je suis bien fait de commencer par explorer l'île là parce que bon ça devrait être bon on fait retourner les ouvriers au boulot alors il y en avait deux qui faisaient rien donc on va les mettre ici pour prendre les ressources et elle on va la mettre au moulin alors on va continuer d'explorer entraînant d'autres navires depuis notre port une fois notre colonie implantée il faudra trouver un moyen de naviguer entre ces îles capitaine ces pirates ont des cartes de navigation qui peuvent nous aider à traverser ce labyrinthe d'îles et de récifs récupérer trois cartes de navigation donc là apparemment d'accord il y en a une ici ok je vois alors déjà ce colon on va le mettre pour aller prendre les ressources non non finalement non on va le mettre au moulin voilà alors ok non après la morgan black on va le mettre avec les deux cavaliers commandement et les quatre arbres et l'étrier on va les laisser avec les piquets qui sont où d'ailleurs où est-ce qu'ils sont mais piquets je ne les vois plus alors écoutez je ne trouve plus les piquets ils sont pas tous morts quand même bon bah apparemment on n'a plus piquets je sais pas où ils sont passés bon bizarre alors donc on va continuer à explorer alors on a un trésor ici jeune jaguar un héros en maturité vous pouvez apprécier alors déjà on va tuer les colons on va dire à morgan de faire son spécial ok il ya les jaguars qui nous attaquent on va d'abord s'occuper des jaguars final parce que c'est eux qui nous attaquent pour l'instant hop attaquer moi c'est jaguar alors attention il est presque mort très bien alors avec morgan black on va prendre le trésor voilà donc maintenant on a un petit lion jeanet il s'appelle euh un lion un jaguar je lui dis que des bêtises qu'est-ce qu'ils font ces colons oh là 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 à un navire il faut vraiment faire très attention on va commencer déjà jeanet donc les récupères de la vie alors qu'est-ce qu'on a comme bateau navire lent et puissant qui résiste au tir de bâtiment et peut entraîner les unités est arrivé de malte à d'accord ils envoient des renforts au fur et à mesure c'est pas mal tout ça alors c'est quoi ça car elle contient pour l'exploration des pêches et de transport ok en gros j'ai rien pour la guerre alors écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de passer d'âge alors on va prendre quoi une caravelle bien sûr il nous faut beaucoup de bateaux pour combattre l'easy la pirate qui est là là avec son navire alors donc ça c'est bon normalement on devrait plus avoir de soucis je pense oui au niveau des indiens il y en a pu alors là ça doit être le l'île de l'easy on va aller voir ça tout à l'heure alors tu 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 on va entraîner des arbalétriers on va en faire 10 on va améliorer de la compétence au moulin qu'est ce qu'on peut faire d'autre alors là faut faire pas mal de voix je vais refaire des colons 1 2 et voilà c'est tout pour l'instant des colons sur une île voisine pour rassembler les ressources au cas où il en manquerait ici d'accord on n'est pas obligé de le faire ce que nos objectifs secondaires honnêtement moi je vois pas l'intérêt pour l'instant vu qu'on a pas mal de ressources on va se faire une petite armée quand tout sera bon on ira débarquer là pour aller tuer les les soldats après il y en a peut-être un autre là et un autre là on verra ça au fur et à mesure alors il ya un colomb qui sait pas quoi faire ah oui bon lui il est très très bien savoir de vie très basse on va le mettre au bois il a été blessé à ce que je vois alors ça y est on a nos arbalétriers pardon alors qu'est ce qu'on peut faire ça c'est l'héros des l'euros fantassé infini armé d'avouclier et d'une épée expérience de tueur 10 8 8 ok du coup on va refaire 5 piquets et après je pense qu'on pourra peut-être tenter une petite attaque qu'est ce qui s'est passé là à d'accord je viens de passer à l'âge des forteresses alors voyons ce qu'on a on n'a toujours pas d'autres assez galère ça on n'a pas d'autres d'autres bateaux c'est bête ça par contre je vais améliorer caronade une fois qu'on aura plus de bois alors le colon qu'on vient d'avoir on va laisser amasser les ressources alors est ce qu'on fait un petit peu de cavalerie moi je serais bien pour se faire une petite écurie alors voyons ça on va attendre déjà on a nos piquets attendre qu'elle ramasse les ressources ou que d'abord oui au lieu de faire le bateau j'ai d'abord amélioré ça donc un artificiel voilà alors le jaguar ici très bien alors tout l'instant pour l'instant tout va bien alors ok ça commence bien on a un bateau ici donc on va ramener nos bateaux surtout qu'il ya le saint julien qui vient d'arriver donc au fur et à mesure oui on a des renforts c'est très pratique nickel très bien plus 50 alors on va prendre le petit colon alors il y en a une on va le faire faire une écurie et voyons ce qu'on peut faire d'autres comme bâtiment on va faire une petite maison plutôt par là faire deux maisons pour augmenter notre population parce que si on veut faire des soldats on est obligé et donc voyons les autres des autres bâtiments donc un avant poste tour qui peut s'utiliser pour défendre la frontière ok donc en gros ok je dois le port donc ça on a déjà moulins alors marché fourni des améliorations économiques rapide et chante une ressource contre une autre ça pourrait être intéressant ça c'est quoi entrer les guérisseurs et fournir des améliorations de colonie et des améliorations uniques bah écoutez on va pas trop dépenser de voile de bois là surtout quand on a besoin pour pour construire des bateaux donc je vais plutôt mettre les colons au bois voilà bien sûr en mettre quelques-uns à la nourriture c'est très important aussi alors voyons au niveau de la cavalerie alors est-ce que j'améliore les arbelles non pas pour l'instant est-ce qu'on... ben c'est assez cher quand même 120 en nourriture euh d'accord alors apparemment on se fait attaquer je ne sais pas ok alors là on a un gros problème euh alors vite on rentre les colons euh là il y a les navires qui s'occupent du reste euh ah ok ça c'était vraiment pas prévu euh ouais vraiment pas du tout euh ils peuvent pas attaquer la cavalerie là voilà alors nos arbelles étriers là c'est très efficace alors attention il y en a qui essaient de prendre par derrière alors vite la cavalerie rattrapez eux hop euh alors ici là euh c'est bon ok c'est bon on a gagné on a juste perdu un arbelles étriers euh et euh c'est à peu près tout ouais je pense que c'est tout alors euh on va remettre les colons alors au cas d'accord c'était pas du tout prévu euh ce n'était pas du tout prévu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un bateau ici pour surveiller euh pas euh si celui-là et on va mettre par exemple un petit saint julien euh ici voilà pour surveiller et lui on va le garder là très bien alors on va améliorer ah on peut pas euh finalement je pense qu'on va faire le marché vu que ça permet d'échanger par exemple détruisez les brûlots de l'easy avant qu'ils nous abordent commande essayez de détruire les brûlots à distance aïe ok ouais alors on vient de perdre un navire là c'est euh ça va pas du tout on va essayer justement de de détruire les brûlots de l'easy parce que là j'en ai un petit peu marge ok ouais ouais alors ok alors je vais essayer d'en mettre un autre navire voilà le saint elmo le saint elmo il me semble que c'était le navire qu'on avait euh de base euh ok donc on a aussi un là euh un bateau de pêche là c'est un bateau de pêche ça va on le détruit assez aisément mais celui-là c'est un peu plus compliqué ah non le brûlot le brûlot le brûlot le brûlot ah oh oh attaquer le attaquer le ah on se vient de se faire détruire un navire euh là ça va pas vite ramène moi celui-là ah c'est vraiment chaud là euh à gérer c'est extrêmement chaud alors il faut absolument améliorer cette compétence je vais faire un autre villageois voilà un autre colon ah on a encore perdu un navire alors là ça va pas du tout euh vous savez ce qu'on va faire finalement on va rester plutôt là euh on va rester là dans notre petit coin euh et on va pas essayer de titiller euh les bateaux de l'easy parce que là je sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais elle a énormément de bateaux par ici donc faudra quand même rester vigilant euh vigilant donc au niveau de ces bateaux euh je pense que je vais faire un avant-poste par exemple ici euh parce que faut quand même défendre un petit peu c'est pas forcément euh très stratégique justement au niveau des ressources je vais refaire un colon euh euh au niveau des ressources c'est pas du tout économique mais bon euh déjà je vais peut-être mettre un avant-poste là et un avant-poste là et une fois là je ferai un marché et donc on essaiera d'attaquer euh là-bas là-bas enfin là-bas là-bas ici par exemple voilà voilà euh alors donc on attend que l'autre colon arrive donc avec celui-ci on va faire un marché hop euh c'est au marché voilà si on va le placer là très bien euh est-ce que je refais d'autres colonnes non je vais plutôt essayer euh ah il nous faut absolument du bois donc si je vais refaire d'autres colonnes je vais refaire deux euh et donc une fois qu'on aura euh des colons au bois ça ira mieux vu qu'on pourra se faire des bateaux et des unités parce qu'au niveau de la nourriture on est plutôt pas mal mais au niveau du bois c'est un peu just alors elle voilà on va la mettre là euh lui il a pas encore fini bientôt alors écoutez on va attendre qu'il finisse voilà euh est-ce qu'on peut les améliorer ? non 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 ça coûte trop cher on va pas les améliorer alors on va le mettre au bois 5 secondes alors oui au bois euh alors pour échanger maintenant ah c'est ça que je voulais alors on va améliorer ça donc alors c'est euh j'ai pas vu les villageois amassent le bois plus vite je prends des trucs j'ai même pas de la métropole voilà ça sert à ça les avant-postes c'est vraiment très pratique pour ça du coup voilà et ça fait beaucoup de dégâts au névir oh nickel non euh oh oh lui il va mourir là encore des pirates éliminez les tous ouais je sais il y a que des pirates à ce moment là c'est vraiment horrible cependant on a eu un autre bateau la valette voilà vous voyez il a pratiquement pas de dégâts il a détruit le bateau oh non euh ça je m'attendais vraiment pas à ça euh des pirates moi je pensais en navire je pensais pas en ah on va se faire tuer vite les villageois rentrez 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 ah on a des lanceurs d'arceaux aussi je sais pas d'où ils viennent ça venait peut-être d'un bateau euh mais oh ça va pas du tout on se fait attaquer de partout mesdames et messieurs c'est horrible on pourrait peut-être faire des murs ouais non mais faut vraiment qu'on attaque vite fait là euh alors on va relancer les colons on va décaler les arbres et l'étrier hop on décale l'armée donc je voulais faire un avant-poste ici mince alors alors on va décaler l'armée voilà euh lui euh qu'est-ce qu'on va faire euh on va le mettre au bois et donc j'étais voilà avec le marché donc flottage ouais on va faire ça aussi on améliore que les trucs du bois c'est quoi ça point de vie on s'en fiche un peu ça alors acheter sans bois avec des pièces non euh si c'est ça qu'il nous faut voilà on a déjà plus de bois alors maintenant on va se faire euh ça déjà on va se faire euh plus rien du tout vu qu'on a plus de ressources euh ah ouais niveau des pièces ça risque d'être chaud aussi c'est vraiment pas évident vu qu'il faut gérer la nourriture il faut gérer énormément de choses dans ce jeu euh alors azar balétrier je d'accord c'est vraiment pas évident euh alors il va falloir quand même qu'on attaque au bout d'un moment hein parce qu'on va pas rester 600 ans ici euh je pense ouais allez on va peut-être se tenter une petite attaque on va tous les mettre voilà dans ce les lions sans tel mot voilà on va essayer de débarquer là bas et donc il me semble que euh si le galion est détruit on perd toutes les unités donc faut vraiment pas euh il ne faut vraiment pas perdre toutes les unités sinon c'est or c'est vraiment l'horreur alors voilà on a notre petite troupe on va essayer de les attaquer eux euh compétences voilà alors et donc comme ça on pourra avoir euh ah non c'est pas euh alors c'est pas très intelligent ce que je viens de faire parce que si on se reprend une attaque euh oui c'est même totalement débile euh ce que j'ai fait euh ce que j'ai fait pardon euh donc je vais faire un hussard pour euh défendre mais ça va pas être non non je vais pas faire un hussard c'est trop cher je vais prendre ça voilà faire 5 heures de ballettrier alors euh mon héros morgan black alors tu vas prendre euh vous devez vaincre qu'est-ce qu'il y a alors tu as encore quoi alors je sais pas ce qu'ils attaquent ah oui il y avait peut-être un léopard ou je ne sais quoi très bien d'accord il nous faut deux autres cartes de navigation ouais il nous en faut deux autres alors c'est quoi ça reste d'un service j'ai eu bâché ah c'est pas mal ça on va essayer de prendre ce trésor euh là on a encore des brûlots les brûlots il me semble ils n'ont pas beaucoup de défense donc c'est vraiment bien encore un brûlot il se lance à l'abordage très bien donc pour l'instant on tient bon au niveau des avant poste c'est vraiment génial euh on va euh mettre des colons à la mine alors j'en mets un et au niveau du marché on va améliorer maintenant la mine euh donc pour que ça amasse plus vite les ressources ici qu'est-ce qu'on peut faire attaque par bordée des navires de guerre accrue allez hop c'est parti euh et maintenant je vais remettre mes navires euh non 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 je vais pas les mettre en défense en fait je vais les laisser là euh ok donc là on va prendre le trésor là il y a quoi ? un 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 manioc non non c'est pas top voilà et donc ah ouais on va le mettre là euh vous allez me dire pourquoi euh tout simplement près de la mer bah parce que les centres-villes c'est comme les avant poste c'est super fort contre les navires donc on va le mettre proche ici comme ça euh je vais ramener euh Toto euh euh non pas le suppress le centellement ah d'accord ok alors écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre finalement les deux caravels on va les emmener là c'est quoi qui attaque ah voilà c'est le centre-ville vous avez vu c'est super efficace alors on va ramener les deux navires attention à ce qu'il n'y ait pas de brûleau ça va pour l'instant ça l'air d'aller yes très bien alors est-ce que je peux les attaquer non je pense pas je suis un peu trop loin non alors on va lui laisser attaquer là et on va prendre le saint et le mot hop pour euh prendre nos unités hop alors celui-là il a pas fait son truc donc je vais le faire voilà alors pour l'instant ça va on a un peu de dégâts quand même mais bon alors peut-être qu'il y a une carte ici je ne sais pas on va aller voir euh je vais débarquer ou euh plutôt là allez poussez-vous un peu les deux caravelles ah oh 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 aïe 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 ok on va se faire détruire par un brûleau c'est pas cool ça mais bon voilà on va les attaquer eux euh qu'est-ce qui se passe encore euh ah d'accord euh c'est pas grave j'ai envie de dire non on va le détruire facilement alors celui-là on va le réparer ah il y avait même euh on avait pratiquement pas de dégâts on va améliorer les avant-postes soyons fous c'est la fête hop on va faire ça je vais faire aussi ça je vais améliorer les arbalétriers ça va on a un petit peu plus de ressources bon là on a plus d'or du tout mais bon euh alors est-ce qu'il y a encore des choses sur l'île je ne pense pas prendre juste tes cavaliers pour y aller on va laisser le reste des unités voilà venez là le reste des unités voilà restez proches du Saint Helmo alors est-ce qu'il y a encore d'autres choses oui non c'est quoi ça gardien du trésor euh ouais et le trésor c'est quoi 40 pièces en fait ouais non on va retourner à bord du Saint Helmo hop et on va essayer de débarquer ici euh je suis pas sûr que ça le fasse mais bon ça peut le faire quand même espérons hop allez on attaque c'est parti euh je vais attaquer aussi les soldats avec mon navire euh ok alors pour l'instant ça se passe plutôt pas mal par contre eux ils m'attaquent à distance et ça ne me plaît pas du tout ça par contre euh alors ici de retour sur l'île alors ça va plutôt pas mal au niveau de l'île ok euh non je vais pas les améliorer ça sert un peu à rien j'en ai pas assez pour pouvoir les améliorer euh alors je l'ai fait reculer ah il y a vraiment énormément de soldats là je suis vraiment pas sûr que ça le fasse mais bon aïe je vois beaucoup de plus 20 là je vois beaucoup de range sur la carte euh Morgan est-ce qu'il peut faire son euh son exploit héroïque ah il l'a fait et apparemment ça fait beaucoup de dégâts hein donc euh voilà tout l'intérêt de faire les exploits héroïques ça rapporte euh euh ça fait beaucoup de dégâts euh euh alors attendez nous avons découvert une autre carte de navigation alors par contre nous en manque encore on se fait un petit peu détruire je vais réparer les avant-postes et vous voyez ils se sont améliorés les avant-postes avant ils étaient pas comme ça alors qu'est-ce qu'on a ici ok donc vous allez aller là ici qu'est-ce qu'il se passe ça commence là euh il y a pas mal de de problèmes euh je sais pas si mon avant-poste va tenir le coup j'espère que oui mais bon euh alors lui qu'est-ce qu'il fait pourquoi il fait le tour de toute façon que tu fasses le tour ou non tu vas quand même te faire tuer mon petit alors on avance Didi Didi dido encore un nouveau navire de Mald ok alors là je vais prendre les choses en mains hop je vais attaquer ici parce que sinon mon avant-poste va se faire détruire euh j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a c'est qu'il y a alors on attaque ici les murailles alors par ici ils sont l'avant-poste euh alors on a des soldats qui arrivent attention le coup spécial de morgan très bien ouf ah non mince d'accord je vois alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un colomb si on peut ah oui c'est vrai qu'avec le saint elle non c'est pas avec le saint elle monde on peut entrer une unité par exemple les fristes le cypress donc je vais ramener le cypress ici je vais remettre le saint elle non là bas et donc on va entraîner les unités ok elle a atteint l'âge des forteresses alors attendez je vais essayer une touche c'est ok f4 on peut voir les scores voilà f4 à ben on voit que le note donc on a 5500 et quelques points alors elle non pardon lui c'est un colomb là pour le coup alors je vais en mettre un là voilà c'est la fête des avant-postes aujourd'hui alors là on se fait un petit peu détruire j'ai l'impression on se fait même totalement détruire donc vous savez quoi je vais me recluser voilà et avec lui je vais entraîner des de la cavalerie tiens 5 unités de cavalerie hop on les attaque là alors ici j'ai un centre lui mais qui me sert à rien mais bon c'est pas grave ça permet d'attaquer les environs ok alors il y en a un là on va rester ici et on va attendre que le saint elle mort en face un petit peu de soldats c'est bon il construit les avant-postes le bois c'est bon alors eux qu'est ce qu'ils veulent une mine il y en a une ici mais c'est un peu trop proche de l'eau à mon goût ça me fait un petit peu peur je vais plutôt les mettre là voilà alors est ce que ils sont faits les chevaliers les chevaliers les hussards c'est bon est ce qu'on refait un petit peu d'infanterie voyons allez moi je suis pour d'accord alors écoutez je pense que on aura assez de nourriture avant le changement quoi qu'elle est vite voilà j'aimerais en refaire 5 en fait mais ça va pas être possible ce soir là je vais en refaire que 4 encore un un évire ce qui est cool c'est qu'il l'attaque pas mon colonne ok un bateau de pêche m'a fait peur ça alors je refaire un ouais non bon tant pis on va aller à la guerre comme ça voilà on s'est refait un petit peu de soldats ça peut vous paraître pas beaucoup mais au final les chevaliers ça ça coûte énormément enfin les hussards je sais pas pourquoi je dis les chevaliers je sais quoi mais et c'est plutôt puissant sauf s'il ya des piquets mais bon espérons qu'il n'y en ait pas qu'est ce qui se passe encore ici d'accord c'était là là ok je vais faire une petite fonderie d'artillerie peut-être pour entraîner danseurs d'arceaux je je sais pas si alors là par contre on a un gros problème on va retirer les hussards sinon on va se faire détruire la tête c'est les lanceurs d'asseaux faire le boulot morgane tu vas faire ton coup spécial s'il te plaît voilà oh vous avez vu ça il a tué 8 unités c'est tout simplement vous voyez l'écho spécial c'est vraiment super fort donc oui je disais on va faire une fonderie d'artillerie mais je pense qu'on réussira là à prendre le dernier le dernier truc on a quoi comme objectif récupérer trois cartes d'accord ok 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 alors maintenant on va essayer de rentrer ok il faut un arsenal on va non qu'est ce qu'ils font rentrer je voulais voilà on va continuer à refaire des soldats parce que là ils se sont fait un petit peu détruire les miens on va faire quoi tiens on va faire des rodelro pour le fun parce qu'on n'en a jamais fait ou alors ça dénoncé vétérans non non on va pas faire ça donc ça c'est notre navire de guerre est arrivé de la métropole ok saint michel saint michel c'est le saint michel ok ok alors j'aimerais voir avec le saint michel ce qu'il y a par là je vais prendre le cypress et le saint michel alors est-ce qu'on pouvait pas améliorer non j'ai trouvé qu'on pouvait améliorer encore une fois on va le détruire ah d'ailleurs il fuit ça tant mieux tant mieux s'il fuit alors en fait il ne suit pas tant que ça mais bon bref alors attention est-ce qu'il n'y a pas de brûlots alors ici il faut peut-être que je gère un petit peu mes unités on va détruire la caserne ok donc ça c'est fait alors attention un avant poste oula 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 d'accord en fait je vais battre en retraite il ya un peu trop de navire à mon goût surtout qu'il ya un avant poste en plus attention aux soldats attaquer les soldats s'il vous plaît oh oh on est en situation un peu critique là non finalement je vais pas faire de rodelro je vais faire des arbres à l'étrier hop on va les amener là ok donc là j'ai l'impression qu'on se fait un peu détruire en plus morgan vient de mourir c'est génial qu'est ce qui se passe ici d'accord ok c'est bon ouais là il n'en reste vraiment plus beaucoup de soldats ça y est morgan vient de c'est alors vite fais moi ton coup spécial là voilà c'est bon on devrait être tranquille maintenant espérons on fait moi des soldats toi hop je vais attaquer bas au final est ce qu'il faut pas juste peut-être prendre le trésor je sais pas je m'embête peut-être rien à mes remarques morgan il vient de mourir je vais l'emmener là et je vais essayer de prendre le trésor directement je sais pas si je peux alors vite 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 avant que tu remers 8 est-ce que je peux ah non ok je dois pas être lui je pense ouais je vais mourir alors je vais me retrancher là alors vous allez attaquer les unités alors là c'est l'horreur total je suis dans la galerie je vais faire ça finalement ah non je peux pas écouter là on est en manque de nourriture on va prendre un marché on va améliorer acheter avec des pièces voilà on va faire ça on va se faire de la cavalerie maintenant il nous faut des pièces alors on joue un petit peu avec le marché parce que remarquez c'est très pratique voilà c'est extrêmement pratique cette histoire de marcher voilà j'en ai fait cinq ça me paraît pas mal mais arrêtez d'attaquer les habitants les bâtiments quand vous voyez qu'on vous attaque vous même oh mais je vous jure alors voilà je vais essayer d'attaquer nuit là je sais pas si je ai mis une ok alors déjà c'est fait alors vite visite pour moi le trésor le trésor le trésor nous avons toutes les cartes pour voir le nouveau monde est ce que j'ai gagné oui j'ai gagné j'ai gagné j'avais même pas besoin de détruire tous les trucs de lizzie d'accord donc comme ça je le saurais voilà nous sommes heureux nous sommes revenus à la métropole donc on ne peut toujours pas sélectionner de nouvelles cartes non 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 je pense qu'il faut améliorer un petit peu de niveau pour pouvoir y aller lorsqu'elle gagne un niveau ouais je pense que il faut augmenter de niveau bon bah voilà en tout cas j'espère que cet épisode numéro 2 du let's play sur edge of empire vous aura plu donc là on a subi une petite attaque de pirate mais finalement on a plutôt bien contrôlé par rapport à l'épisode précédent où j'avais fait totalement le gros j'ai fait totalement des bêtises au premier épisode souvenez-vous au début où il y avait les murs on devait défendre le fort et les murs s'étaient effondrés j'avais totalement mal géré donc là je suis plutôt je suis plutôt pardon content de moi je trouve que j'ai plutôt bien géré non donc 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 voilà j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu et donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo salut tout le monde